N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le FC Barcelone est dans une bonne dynamique européenne avec deux victoires en deux matchs, mais sa grande star ne brille pas. Léo Messi ne montre pas le nez qu'il a toujours caractérisé et ne marque que sur pénalty. Avant le match contre la Juventus, le footballeur argentin n'avait inscrit qu'un seul but, loin du Camp Nou en Ligue des Champions ces deux dernières années, à Prague contre le Slavia. Messi avait disparu à Lyon, Manchester, Liverpool, Dortmund, Naples et Lisbonne. Ce mercredi, il a battu cette statistique négative grâce à un but sur pénalty, son meilleur allié cette saison puisqu'il ne compte que quatre buts et tous ont été des pénalty, Villarreal, Équateur, Ferencvaros et Juventus. Il est considéré comme un footballeur gris sur le terrain et n'apporte rien de différent à l'équipe. En fait, sa contribution au score a été considérablement réduite. Cette saison, le succès du Barça dépend en grande partie du jeune de 17 ans Anso Fati. Mercredi encore, après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, c'est justement le crack espagnol Fati, entré en jeu, qui a obtenu le pénalty inscrit par le sextuple ballon d'or. Messi manque tout le temps le cadre sur l'ensemble des matchs du FC Barcelone cette saison. La Poulga a joué tous les matchs du club culé et n'a transformé que quatre pénaltys. Cette nette réduction de sa contribution est décisive pour Barcelone. Ce mercredi, l'équipe culée a gagné 0-2 contre une Juventus sans Cristiano avec trois buts refusés dans le même match pour les Italiens. De plus, l'expulsion de Meri Demiral à la 85e minute n'a pas profité à la superstar pour inscrire son premier but de la saison sans pénalty. C'est la première fois que ça arrive à Lionel Messi depuis ses débuts au FC Barcelone en 2004. Peut-être le début de la fin de son hégémonie qui aura duré 16 ans.